Des scènes de guérilla urbaine, voilà ce qu'espère éviter la LFP en interdisant aux Marseillais l'accès au Parc des Princes. Une décision controversée qui va à l'encontre de celle prise par le tribunal administratif de Marseille. Pour les Yankees, cette décision n'a tout simplement aucune base légale. Aujourd'hui on est en âge en plein pays de non-droit où les autorités françaises ne sont pas capables de faire appliquer une décision de justice. C'est carrément impensable qu'un juge d'instruction qui donne une décision en faveur des supporters de l'OM ne soit pas écouté. La tribune visiteur du parc sera donc vide mais rien n'empêche les Marseillais de se rendre au match. Ils seront placés aux côtés des Parisiens dans les mêmes tribunes et donc non encadrés par les clubs officiels. Il ne faudra alors qu'une étincelle pour que l'incendie se déclare. Il y a déjà 12 000 Marseillais qui ont la place dans la poche. Ils vont aller au stade, ils vont être mélangés avec les Parisiens. Alors espérons que la majeure partie des Parisiens, mais c'est des supporters, sont de vrais supporters. On n'a rien contre eux. Mais malheureusement c'est 200 ou 300 qui emboucanent le football français, que ce soit Paris et ailleurs. Tout autant qu'ils se retrouvent à côté de certains Marseillais, ça risque de faire du grabuge. C'est à présent un combat juridique qui s'est engagé entre les supporters marseillais et la LFP. Les supporters transmettaient dès hier soir une nouvelle requête devant le tribunal administratif de Marseille. Cet après-midi, la Ligue ripostait en saisissant directement le Conseil d'Etat. Et ce soir, nouveau coup de théâtre. Les supporters s'apprêtent à déposer un référé liberté. Un juge pourrait les recevoir dès vendredi et statuer à temps pour le match.